Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillah alayhi afdallah salat wa salam Dans cette vidéo, il sera une petite vidéo dans laquelle je vais calculer tout simplement et énoncer les expressions des puissances de la puissance de l'onde progressive ou régressive et puis voilà donc la puissance transportée par l'onde ou bien la puissance dans le cas d'une corde alors par exemple ici nous avons toujours une corde dans laquelle se propage une perturbation c'est à dire la perturbation heilich je prends un axe un axe X c'est juste pour démontrer plutôt l'expression ça c'est l'axe des Y on sait que le long d'une corde la perturbation est verticale et vers le bout on va prendre un petit segment DX c'est-à-dire la particule T qui a qui au repos si je dessine la corde au repos la particule au repos la corde était parfaitement horizontale les hypothèses sont toujours les mêmes la corde interna a mu comme masse linéique linéique c'est-à-dire le kilogramme à l'élmètre T0 il y a la tension la tension horizontalement tension le long de la corde de la corde indéna cette tension T0 est supposée très grande devant le poids de la corde et on étudie les oscillations transversales transversales de la corde il y a des vibrations suivant l'axe des Y et l'onde se propage suivant X nous étudions les oscillations de faible amplitude donc elle a toujours K des faibles amplitudes transversales donc ici je prends mon segment voilà mon segment mon segment est de longueur Dx donc il y a de la corde qui est Dx qui est Dm on désire calculer la puissance la puissance de cet élément la puissance par définition mécanique c'est le produit scalaire force vitesse or la force T0 ou la vitesse sont parallèles c'est à dire qu'on s'intéresse au mouvement au déplacement à un déplacement transversal L'H de la corde ça la corde est le coup de la corde dc la corde la corde qui est la corde Dx notre dc la corde dc la corde L'A dc l'A Le déplacement de l'arrivée est l'insichage de l'arrivée à l'arrivée, c'est-à-dire que dans l'arrivée, la corde était là, c'était parfaitement horizontale. Le déplacement de l'arrivée est l'arrivée du déplacement de faible amplitude. Alors le déplacement de l'arrivée est l'arrivée du déplacement de faible amplitude. Donc ici, la force, la tension, si vous voulez, la tension, la tension en ce point-là. Voilà, la tension, si vous voulez, la tension, si vous voulez, la tension, si vous voulez, la tension est restée. C'est la force de l'arrivée. 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 C'est la force. 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 d'une force. C'est la 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 force. Alors, je vais l'appeler Y1, ainsi de suite. On va changer de nom, tout simplement. Je ne vais pas l'appeler Y prime. Je vais l'appeler YR. Voilà, je vais l'appeler tout simplement Y réfléchi. YR. YR point, c'est... Alors, je vais dériver par rapport au temps. Donc, on aura oméga B. On dérive par rapport au temps. Cosinus oméga T. Plus KX. La force ici, ça sera tout simplement T0DY sur DX pour une onde régressive. Qui donnera T0. Donc, un A en dérive. Donc, il voulait lire BK. Il faut dire le K. Cosinus oméga T. Plus KX. On calcule donc... Donc, un denar. Haylick la vitesse. Ou Haylick la force. Donc, la puissance dans ce cas pour une onde régressive PR, ce sera tout simplement le produit T0 oméga KB cosinus B carré cosinus carré oméga T plus KX. Qui donne tout simplement, comme tout à l'heure, ça sera, ça sera oméga sur V. Donc, ça sera oméga carré ZC B carré cosinus carré oméga T plus KX. Maintenant, je fais le K, c'est oméga sur V. Donc, le KT0, c'est oméga ZC. Donc, le KT0, c'est oméga ZC. Ça donne ce résultat-là. Voilà, donc. Ainsi se termine notre vidéo sur le calcul des puissances. J'espère que ça vous sera très utile. Ou... Où j'attends vos questions, vos commentaires par rapport. Et je vous invite d'ailleurs à poser vos questions dans le groupe Facebook dont je suis le responsable. Et voilà. Donc, bienvenue à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501